L'astrologue est en train de rivaliser en quelque sorte. Alors, il n'assume pas une fonction technique, il se situe, à votre avis, pourquoi est-ce que quelqu'un, plutôt que d'aller à une psychanalyse, va faire une astropsychanalyse ? C'est sûr que c'est un tout à fait un livre, pour moi, parce que... Je ne pratique pas l'astropsychanalyse comme une analyse, par exemple, moi je ne pratique pas comme ça, je donne une consultation à l'astrologie, qui est d'ailleurs plus en double, plus triple, car je rencontre la personne plusieurs fois. Je suis psychothérapeuse également, enfin je commence... L'astrologie n'est pas reconnue, on est bien d'accord, on n'a pas de statut, on intéresse le fils uniquement, et deuxièmement, la psychanalyse est reconnue. Non, la psychanalyse n'est pas reconnue jusqu'à maintenant. Enfin, elle est reconnue en tant que... socialiste. Il y a un statut quand même de psychanalyse. Il n'y a pas 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 de psychanalyse. Et puis, on dit qu'on pratique l'astro-psychanalyse. Ça veut dire quoi, pratiquer l'astro-psychanalyse ? Ça veut dire qu'on est astrologue de n'importe telle obédience, à l'heure, n'importe quelle école traditionnelle, n'importe quelle école professionnelle, et que dans mon cas, en tous les cas, on m'a suivi, l'école dont vous avez peut-être entendu parler, parce que j'ai fait un hommage, j'avais préparé un hommage à celui qui a été mon enseignant, qui s'appelle Philippe Granger, qui est décédé aujourd'hui, et qui m'a enseigné quatre années. Il n'était pas mort aujourd'hui. Il est mort, il est mort, virgule, aujourd'hui, et il m'a enseigné il y a quelques années. Il a eu le temps de passer dans son école. Il était psychologue clinicien, il était astrologue, il était psychanalyste. Voilà. Il s'enseigna à l'université de Nanterre, il enseigna la psychanalyse, et j'ai eu le bonheur et l'intérêt de pouvoir suivre son école. Alors, qu'est-ce que c'est que cette école d'astro-psychanalyse ? Qu'est-ce que c'est que cette théorie ? Eh bien, pour répondre déjà à M. Johnson qui se posait la question de la science astrologique. En fait, la science astrologique, effectivement, on peut lui donner le terme de science dans la mesure où elle a des techniques, elle emploie des techniques, elle est obligée d'en passer, elle est obligée d'en passer par une connaissance limitée de plus souvent par nos astronomes aujourd'hui de cosmographie ou d'astronomie. Mais je crois que ce qui est important pour être astronome, c'est qu'il faut être sensible. Il faut avoir une certaine capacité d'empathie. C'est-à-dire pouvoir entrer en contact avec l'autre, avoir une certaine écoute et aimer l'autre. Et je crois que pour… « Je suis plus élevé. Je pense que vous aimeriez tellement qu'il y a de vos astrologues sur son film quand il y a de l'astronomie ? » Écoutez, cette question… je ne veux pas vous répondre à cette question. Moi, je vais vous parler de moi, mais je ne peux pas vous parler des autres astrologues. Qu'est-ce que le développement de l'enfant, dans la conception de faute, justement, auquel vous êtes assez cohabitués ? L'oral, l'anal, et puis ensuite le temps de latence, et c'est justement au niveau du temps de latence, c'est-à-dire à partir de la troisième année, par là, que ce truc finalement apparaît d'une façon, en sorte de satisfaction. Au niveau du sort ordinateur essentiel, sexuel, c'est la peau. C'est la peau, finalement, qui va vivre avec l'extérieur. Et ceci, c'est pour vous apporter quelques petites... Ceci est très, très dégradé sur la société, à cause du portage au dos, le portage de l'enfance maternelle, les jeux ressemblent, les luttes, enfin, il faut mesurer. Ceci est au niveau du stade non-sexuel, justement, où se forme le groupe d'âge où chacun s'identifie et va finalement devenir un ex-sexuel, puisque c'est à partir de là que va sortir, si vous voulez, la différence. Il va se rendre compte de la différence entre lui et l'autre, entre les garçons et la fille, puisqu'il y a de la peau, et le reste qui va arriver à ce niveau. Bon, je voudrais reprendre aussi un peu. Venez-vous, parce que vous parlez de l'amour, de quelque chose, vous l'avez repris aussi là-bas, sans s'y attarder beaucoup, mais je crois que c'est un mot quand même qui est tellement galvaudé, que parfois, il nous faut nous attarder là-dessus pour voir ce que ça contient. C'est parce qu'on parle de l'amour et chaque fois qu'on parle, c'est le plumard. Et la télévision et la radio sont là pour mettre l'accent là-dessus, dès qu'on dit amour, c'est le plumard, c'est tout ce que nous pouvons penser, sauf vraiment une expression de la sexualité. La sexualité qui est justement, et je vous rejoins encore à ce niveau-là, qui est une façon de vivre sa différence, et que cette différence, nous sommes d'abord acceptables pour nous-mêmes, qu'elle soit acceptable à l'autre. Et je crois que c'est au niveau de cet échange de différence, de cet échange de pouvoir accepter la différence de l'autre. Il y a une différence de moi, il y a une différence de moi. Et accepter sa différence, vous devriez beaucoup plus riche en prenant sa différence pour vous, dans la vôtre. Et lui aussi, en prenant votre différence, il devient beaucoup plus riche, parce qu'il va y avoir deux différences, vous allez avoir deux différences. Ça ne vous appauvrit pas. Je crois que c'est ça vraiment l'ambiance, ce qu'on peut appeler l'ambiance d'amour. C'est l'échange de disponibilité à accepter la différence de l'autre et à ne pas le rejeter ou le riger encore. barrière à la communication. Et justement, encore à ce niveau-là, se trouve le problème de la peau encore, puisque c'est cette peau qui permet aussi la communication. Je reviens aussi à ce que vous disiez tout à l'heure, dans cet échange de cellules qui se répètent tous les sept ans. Alors, juste pour en poser quelques petites précisions, dans toutes les cellules, on se répète tous les sept ans, les cellules ont leur période de ce que nous appellons le turnover. On a gardé ce mot-là, même en biologie. C'est-à-dire, les cellules qui sont les plus labiles sont les cellules du sang. Là, ça se rendra, je ne sais pas, je pense que c'est plus les trois semaines ou quatre semaines, sans que vous n'en aurez plus, parce que ça va, c'est ce qui se transforme en biologie que vous trouvez, la mosurine jaune. Et quand ça, ça va trop vite, c'est ce qui va vite faire. Vous voyez un peu ? Donc, toutes les cellules ne se changent pas si rapidement. Et vous avez certaines cellules, alors qui, toute votre vie, vont être conservées si rien ne leur arrive. Et selon les cellules, les plus nobles, ce sont les plus souples, les cellules nerveuses. Elles ne se renouvellent pas. C'est pourquoi aussi, les connaissances de l'astrologie peuvent aussi agir au courant de la vie de quelqu'un, puisque les cellules se changent toujours. Ces irradiations peuvent agir aussi sur ce mouvement, puisque c'est toujours un mouvement continuel. C'est un ova, puisque nous ne sommes jamais devenus, nous sommes un constant de l'île. Et c'est ce constant d'un mouvement, de ce constant de l'île, que s'inscrit aussi, et que pourrait s'inscrire aussi, ce ne sont que des hypothèses, je le dis. S'inscrit aussi l'effet des astres. Vous voyez, dans ce constant de l'île, que peut aussi s'inscrire des choses, et vous voyez aussi que c'est une classe, une dimension que nous essayons de développer aussi, qui est une dimension de temps. C'est tout juste pour en croire qu'il y a quelques... Je ne sais pas, pour pouvoir faire ce constant de l'île, nous avons besoin d'un ancrage constant qu'enlève actuellement à l'individu le développement. C'est la société, c'est la communauté, c'est le compte en banque, c'est pas les assurances, c'est pas la société sociale. Ce sont des choses fallacieuses qui ne nous répondent pas, parce que ce que nous voulons, nous voulons entendre quelqu'un. Et comme le disait Raoul Folero, dont vous avez entendu parler, un grand humaniste qui s'est occupé de l'épreuve, il dit l'essentiel, c'est qu'il y ait quelqu'un qui vous attend. Quelque part. Dire que quelqu'un vous attend, puis aussi, dans une conférence à l'Université de Jérusalem, j'ai appris que pour la notion judaïque, dire toi, c'est dire demain, ou encore dire demain, c'est dire toi. C'est ta présence ou te voir demain qui me pourra être et que je ne lâche pas. Nous avons encore le mot du suicide, car le suicide c'est justement quand on lâche et qu'on n'a plus le sens du lendemain. Monsieur Bargani, est-ce que vous avez dit ? Non, pour répondre, c'est vrai que cette notion de stabilité de l'être est essentielle, le fait de rencontrer l'autre, dans un premier temps en tout cas. Parce que, bon, chaque être effectivement recherche la stabilité à tous les niveaux et l'enfant la recherche de façon instinctive puisque c'est sa seule forme de, je dirais, c'est une survie pour lui, que de rechercher d'être porté, d'être nourri. Et après, il va y avoir peut-être deux, enfin, ce que je remarque dans les personnes, deux options. Soit les gens vont continuer toujours à chercher ce soutien à l'extérieur, rechercher le fait d'être soutenus à l'extérieur par de l'argent, par des êtres, ou alors ils vont rechercher ce soutien à l'intérieur. En général, je remarque que la grande séparation se fait justement dans ce cycle de 7 ans, entre 42, ou peut-être, on pourrait dire, entre 42 et 49 ans, il y a cette construction. Et à 49 ans, symboliquement, dans ce cycle de 7 ans, qui correspond à la fenêtre Uranus, qui fait donc le cycle de 84 ans, 49 ans, c'est la rentrée dans le scorpion. Et dans le scorpion, on sait que c'est la modification un petit peu, là, du corps humain, la modification au niveau de la ménopause, de l'angropause, de toutes ces choses-là. Excusez-moi, je crois que c'est 49 ans, c'est l'entrée dans le scorpion. Oui, c'est le passé de 49. Non, non, je voulais savoir, parce qu'on parlait de Vénus, à la structure de l'analyse, donc on n'a pas terminé. Oui, on n'a pas terminé. Je voulais savoir quelque chose de plus concret, que si vous choisissez Vénus comme l'analyse, enfin, c'est qu'il est... Oui, mais attention. C'est donc très important, c'est qu'il y a Vénus, on vous a donné un petit peu l'attention, mais il faut le savoir, parce qu'elle vous a participé de toute notre... Oui. Et, par exemple, une personne qui vient vous expliquer, vous avez... Donc, vous avez fait d'abord un centaine, en deux ou trois questions. Oui. Et après, vous aborder un problème. Est-ce que vous... Qu'est-ce que vous en pensez comme ça ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est souhaitable ? Je pense, de toute façon, qu'effectivement, c'est souhaitable, parce que... Enfin, c'est souhaitable d'un côté, et d'un autre côté, bon, je ne sais pas. En fait, ce que madame... Non, mais... Deuxièmement... Deuxièmement. Chantage. Ce que je disais chantage, c'est vrai, c'est agréable, c'est vrai d'être reconnu dans ce que l'on fait, et c'est vrai que l'astrologie, au moment, a fort besoin d'être reconnu. Donc, moi-même, j'ai cherché aussi comment faire pour être reconnu, puisqu'il n'existe pas d'instance astrologique au moment, sauf que j'ai reçu aussi... J'ai reçu un papier, là, il y a un mouvement qui vient de se créer avec un code biologique qui s'appelle le... Quelque chose qui est né d'un congrès qui s'est fait à Nantes, je crois, ou... Alors, il y a Alexandre de Torty qui fait partie des sages avec... Le Rao, le rassemblement... Ce n'est pas à Nantes. Le rassemblement des astrologues occidentaux. Voilà. Donc, le rassemblement... Oui, mais c'est important, c'est qu'on fasse des rassembles pour que vous ne s'allez pas isoler. Donc, il existe déjà, j'ai reçu ce papier-là, et ces gens-là avaient fait un code de l'anthologie, avaient fait un code de sages. que vous me faites l'association de l'anthologie. Je ne suis pas d'accord en tout cas. Oui, ah bon. Je suis de l'anthologie, et donc, je peux en parler. J'ai simplement... On vous écoute. Je vous écoute. Je souhaiterais simplement dire deux mots. Je crois que l'histoire avait créé des lois. Le sang contaminé vient de nous prouver que deux lois en tribunaux, on en a créé, et puis on s'est tous les faits repasser. Et je crois que c'est chacun en soi qui doit déjà se reconnaître. Ça, c'est déjà très important. Et deuxièmement, la reconnaissance, vous l'avez des gens qui viennent chez vous vous consulter et qui reviennent. Voilà. Qu'est-ce qu'on est reconnus par la profession ? Regardez, regardez, nous avons... On peut créer toutes les lois qu'on veut, on n'empêchera pas les gens de passer au-delà des lois. On est bien d'accord. Madame Crozat, vous avez quelque chose à dire à ce sujet ? Il faut reconnaître qu'exercer l'astrologie à titre individuel et à l'heure actuelle il faut démarrer son métier. On a besoin qu'il soit reconnu pour différentes raisons. Déjà, il faut les étayer au niveau formation, au niveau corps protecteur, je dirais. Ça ne va pas l'essentiel. Corps protecteur social ? Non. À partir d'une profession reconnue, il y a forcément un encadrement, il y a des cadres, il y a des conseils, il y a des occasions de se concerter avec des élèves en faculté, avec différents corps de métier. Et c'est pour cette raison-là qu'il faut que le métier soit réglé. Il ne le regarde. Je ne peux jamais faire. Moi, je serais plutôt Gémo Verso. Elle me demande des gens avec qui je m'entends. Elle me demande des gens avec qui je m'entends. Il fait exprès de conclure. Non, mais vous m'avez posé une question. Elle a posé quelle question ? Je ne suis pas entendu, alors. Oui, mais c'est Sagittaire, je crois. Sagittaire est aussi dominé par Jupiter. Donc, que vous disiez Sagittaire ou Lion, ça m'est égal. Les deux ont une dominance de Jupiter-Lien. Et donc, ça me révélera aussi bien le caractère de Jacques et peut-être d'une façon qu'un astronome comprendra nous. De toute façon, moi, je suis satisfaite avec ce thème. Alors, maintenant, on va faire. Non, je n'ai fait un thème placidien. Est-ce que vous ? La personne à qui est là est née le même jour que moi, la même année, mais à 4 heures plus tard. Ah, ça, c'est intéressant. Mais je ne connais pas, moi, vous ne m'intéressez pas parce que je ne connais pas votre caractère. Est-ce que vous sauriez vous décrire vous-même bien en disadjectifs avec des adjectifs positifs et négatifs ? Oui. Est-ce que vous êtes une personne typique de quelque chose ? Quelle planète ? Jupiter. Jupiter. Il y a un exemplaire à la Sorbonne et un autre à la Bibliothèque de Sainte-Jeune-Vienne. Bon, ben, il y a deux exemplaires où on peut avoir accès aux idées très intéressantes qu'il propose sur la qualité de la discipline elle-même. Je crois qu'il existe en Hollande, à Amsterdam, un autre département d'astrologie qui vient d'ouvrir dans une université ce qui élargit progressivement l'horizon de la recherche. Donc, point qu'on soit tous des intellectuels maniaques sur l'astrologie, mais le fait qu'il y ait des lieux où, justement, entre guillemets, officiels se déroule une recherche me paraît à moi très, très important. D'autres, comme Elisabeth Tessier, par exemple, en ont parlé très souvent. J'ai également traduit pour le compte de l'AFDAF qui est une fédération d'astrologues dont le président est Alain de Chivray mais qui s'intéresse en particulier aux limites et aux frontières professionnelles de l'astrologie ce qui est un sujet extrêmement délicat. Et j'ai traduit un livre du XVIIe siècle de Placide bien connu pour sa méthode des maisons qui est le plus moins modulé et je l'ai traduit de l'anglais qui est la version du XIXe siècle en français aidée par un érudit italien qui s'appelle Giuse Epedesa et qui lui est un latiniste distingué et qui a bien voulu collationner ma traduction. Donc j'ai apporté mon exemplaire pour ceux que ça intéresse car je crois qu'il en reste quelques volumes à l'AFDAF encore disponibles. c'est le thème je parlais de confusion dans le domaine public il y a eu très récemment une émission animée par Michael Field qui avait invité des astrologues et une fois de plus les confusions avec la voyance la divination se sont produites non point que pour ma part je rejette ces disciplines du tout je pense que c'est des disciplines aussi en tant que telles et pour finir la conclusion c'était on a fait venir une maman dont la fille était prisonnière de cette secte entre guillemets astrologique donc je trouve que les médias ne nous servent pas du tout pour l'instant et c'est à nous me semble-t-il quelle que soit notre pratique moi je fais plutôt de la recherche sur les documents anciens mais aussi bien les consultants que d'autres nous devons travailler pour que ces confusions ne soient pas faites même si certains d'entre nous ne veulent pas go public or go official comme on dit en anglais par ailleurs je fais des études à l'école pratique des hautes études sur le deuxième siècle après Jésus-Christ qui est un siècle extrêmement riche pour des adraisons mais en particulier sur le point de l'archeologie je citerai deux auteurs simplement en Ptolémée et Bétius Valens il vient de sortir aux éditions 1000 une traduction une nouvelle traduction du Petra Bible de Ptolémée qui est un très beau livre qui coûte environ 180 francs aussi et qui m'apparaît très très intéressant pour replacer les choses dans leur contexte enfin pour terminer j'appartiens à une association qui s'appelle Politica Hermetica qui s'occupe de l'histoire de l'ésotérisme et ça aussi c'est intéressant j'ai regardé donc un livre de degrés bien que nous n'ayons pas commencé tout à fait à l'heure c'est à dire à deux heures et demie j'ai trouvé j'ai regardé quelques degrés donc ces fameuses noires la division du cercle en 360 degrés où notre ascendant est extrêmement plaisant c'est pris dans le livre d'Eine Rudiard les degrés un mandala qui s'appelle le mandala oui quelque chose comme ça qui a été traduit par Gérard Sabian en français et donc pour l'ascendant nous avons un arbre de Noël complètement décoré ce qui est très très intéressant pour le milieu du ciel qui est l'expression vers l'extérieur donc ils ont l'expression officielle là nous avons un pavillon un drapeau donc qui symbolise le pouvoir politique pour ce qui est du soleil la création alors là c'est merveilleux car nous avons l'oiseau des fées c'est à dire la fortune pour la lune nous avons un pigeon voyageur c'est le cas de Tocolor puisque finalement on envoie des messages partout pour la fortune nous avons la prophétie c'est amusant dans la mesure une coïncidence amusante dans la mesure où cela va être abordé aujourd'hui et enfin il y a pour la lune noire ce qu'on appelle la lune noire je ne rentrerai pas non plus dans ces détails techniques qui est plutôt une difficulté quelque chose à surmonter on demande l'expression c'est un ange accordant sa harpe c'est à dire qu'on nous demande en gros d'accorder nos vieux donc j'ai fait cette petite incursion dans le monde sympathique pour conclure et pour montrer qu'il y a vraiment toutes sortes de conquêtes en astrologie donc je souhaite aussi à tout le monde un très bon cœur c'est-à-dire qu'on croit très croirement pas tout le monde mais beaucoup que l'histoire est un éternel recommencement et que des événements qui se sont déjà produits sous une forme ou sous une autre et bien ont des chances de se reproduire de nouveau sous d'autres formes peut-être mais avec le même type de phénomène et je pense que c'est dans cette perspective-là que effectivement Nostradamus parle de la vie mais non pas du tout pour annoncer tel ou tel événement et si vous regardez justement les éditions et les commentateurs de Nostradamus il y en a eu des centaines il y en a chaque année en ce moment des dizaines qui chaque fois croient découvrir une prophétie qui annonce la fin du communisme le développement d'islamisme ou ceci ou cela et qui chaque fois se trompent et qui chaque fois reportent à plus tard c'est ce qui s'est produit dans la fin de l'année dernière en 1999 où bon certains ont dit ben voilà on s'est un peu trompé dans nos calculs mais attendez on ne fait que reculer pour mieux sauter bon je vous signale que dans la comédie de Bolière des femmes savantes nous l'avons en dormant madame échappé belle et déjà on croyait que quelques comètes erratiques avaient frôlé la terre et que nous étions passés à côté du désastre c'est pas nouveau c'est régulier donc je crois qu'il ne faut pas chercher chez Nostradamus la prévision ou la prédiction d'un certain nombre d'événements pour qu'on peut être précis décrits ce qu'il décrit avec précision et souvent avec une extraordinaire précision ce sont des événements dont il a été le témoin ou le lecteur en tant qu'histoire du passé mais que éventuellement il pense comme beaucoup de contemporains que ces événements ont des chances de se reproduire sous une forme différente dans le pire voilà je crois que c'est la manière que je peux utiliser pour répondre à votre question merci monsieur Prévost je peux prolonger la question si je vous ai bien compris il y a dans les prophéties de Nostradamus l'ensemble des quatre s'insurait soit dans l'histoire à l'historien de les trouver soit dans les textes prophétiques de l'époque légèrement donc je voudrais vous demander d'abord sur les trois quatrins dont vous nous avez parlé qui concernent les années 500 600 etc les deux quatrins dont vous avez parlé c'est les 143 quatrins et les 1560 non non les premiers quatrins datés dont vous nous aviez parlé au début les 1560 vous avez trouvé vous avez trouvé les je vous demande comme ça si vous avez trouvé les événements correspondant à ça alors et la deuxième question qui va sur les 940 quatrins donc combien en avez-vous trouvé donc d'après les textes existants ou l'ensemble vous recherchez d'accord alors les quatrins à des années 500 700 etc au car attend je crois que je n'ai pas besoin vous m'entendez bien bon ça va j'ai mieux ça ces trois quatrins les trois dates qui sont là ne correspondent à rien dans l'histoire alors vous avez dit pourquoi a-t-il donné ces dates alors ça ce n'est qu'une hypothèse que je fais mais j'ai constaté que si vous ajoutez un certain nombre de siècles aux dates qui ont été donnés là alors là vous retrouvez les événements qui sont décrits donc je pense qu'un des moyens de cryptage de nos ralabus a été de conserver le chiffre des unités le chiffre des dizaines mais en changeant le chiffre des centaines c'est l'hypothèse que je fais c'est l'hypothèse qui demande bien sûr à être vérifié je crois que quand il n'y a pas beaucoup de il n'y a plus de dates c'est assez facile à vérifier même chose pour les dates postérieures 1600-1700 c'est le même phénomène alors en ce qui concerne les recherches donc elles ont porté sur les 944-1 il y en a un certain nombre que je n'ai pas décrypté pourquoi ? bah probablement parce que je n'ai pas été assez malin ou que je n'ai pas su trouver dans les documents du temps les événements je vous donne un petit exemple les Amis oui oui il y a un quatrain dans lequel l'Ostradamus raconte une ruse de guerre qui a été utilisée pour rentrer dans une place forte en dissimulant des soldats dans des chariots alors ça j'ai trouvé et les 20 points ils racontaient en long l'argent en travers par du belet dans ces deux il y en a un de l'autre qui raconte une autre ruse de guerre qui a consisté à mettre des soldats dans des tonneaux et comme la ville était traversée par un fleuve a jeté des tonneaux dans le fleuve pour les faire rentrer par ce bien dans la ville ben je n'ai pas trouvé j'ai dépouillé je ne sais pas combien de textes parce que j'ai quelques indices qui me donnent à penser que ça a juste passé pendant les guerres d'Italie je n'ai pas trouvé alors oui je n'ai pas bien cherché ou bien l'événement est passé d'aperçu des chroniqueurs donc ce quatrain je n'ai pas dépouillé alors disons que sur les 940 quatrain je veux dire en décrypter oh je n'ai pas fait le compte c'est sous cette somme d'une manière fédère et précise il en reste car il y en a un certain nombre qui sont très vagues qui vous racontent bon il y a eu des massacres quand on pense à ce qui s'est passé à l'époque il y en a eu à certains endroits une autre petite question concernant votre interprétation oui dans toutes ces chroniques historiques on peut le retrouver dans des documents des notes qui appartenant à tel ou tel régime mais suppose Nostradamus on sait qu'il a beaucoup voyagé beaucoup moins qu'on ne le dit beaucoup moins qu'on ne le dit parce que alors il veut vous dire que la vie de Nostradamus est légendaire je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui cette semaine ont eu la curiosité d'écouter sur Arte une émission sur Nostradamus non bon c'est à mourir de rire à moins qu'on ne veuille pleurer de consternation c'est nul c'est non seulement nul mais si on ne peut pas méthode c'est appérent l'auteur dit n'importe quoi tout ce qui est à peu près faux avec simplement quelques références historiques qui donnent un côté sérieux à l'émission mais l'émission en elle-même et alors vous savez Nostradamus c'est-à-dire l'Egypte on a vu ça n'a jamais été depuis un Égypte c'est qu'elle est l'émission elle a lieu sur Arte ça se fait je ne sais pas mercredi on va regarder cette semaine on entend n'importe quoi sur Arte mais non je me réfère à la biographie de Leroy il n'a pas voyagé ma question est encore pire puisque voilà ma question ça suppose que Nostradamus voyagé ou pas voyagé il vit à un endroit de vue les chroniques en question les documents en question se rapportent à diverses régions bien entendu elles ne rapportent pas toutes à l'allon donc ça suppose qu'il connaissait ces événements et ces chroniques de ces événements donc il avait une bibliothèque une connaissance historique tout à fait considérable concernant c'est aussi ça ça suppose ça ça c'est mauvais il n'a pas vu ce que ça dit lui-même qu'il avait une énorme bibliothèque et qu'il l'a fait brûler pour ne pas avoir d'ennui et ne pas causer d'ennui à ses enfants en laissant entendre que c'était des livres de magie mais on les a compris trois ans à l'intérieur du milieu biologique donc ça et effectivement vous seriez encore venu il y a on va dire on va dire trois ans trois ans à l'intérieur du milieu biologique le dogme absolu c'était aucun signal visuel ne pouvait être perçu par autre chose que par la rétine les nerfs optiques et puis tout le bazar de cerveaux qui va par derrière et bien ce dogme est tombé alors la question de M. Adbrone est très intéressante dans la mesure où elle est très tout à fait liée en effet à cette conviction profonde qui était toujours celle des on va dire des biologistes jusqu'à tout récemment et encore regarde les revues de vulgarisation de science et vie ou autre chose bon ils n'en parlent même pas trop donc si vous voulez le modèle que vous proposez c'est à dire fondé sur une perception visuelle des signaux est tout à fait intéressant et tout à fait lié à ce que la biologie pensait jusqu'ici donc ici c'est un modèle qui avait pour lui en effet tout le soutien de tous les biologistes que vous auriez pu consulter en effet jusque là et voilà pourquoi bon tout ce que je fais c'est dire qu'on a fait d'autres expériences c'est à dire que la lumière au niveau du corps est un peu plus compliquée que ce que les biologistes pensaient jusqu'ici mais effectivement vous étiez tout à fait en conformité avec ce que pensaient les biologistes il y a deux ans à peu près ces expériences on dit des choses et puis de toute façon bon ça passe de toute manière les gens bon la diversité si on dit à quelqu'un qu'il a des angoisses pourquoi pas je veux dire on a l'impression que dans le domaine de la psychologie bon il n'y a pas de problème on peut toujours se débrouiller on peut toujours la personne peut toujours interpréter c'est ce qu'on dira dans l'air demain matin donc dans le domaine de l'astrologie psychologique on a l'impression qu'on trouve on est sur du velours c'est à dire qu'en fin de compte on peut dire des choses et finalement la personne ne peut pas vous dire de manière absolument certaine que vous vous trompez parce que dans le domaine de la psychologie on n'a pas une structure psychologique tellement rigide tellement précise qu'on puisse dire à quelqu'un oui vous m'avez fait une description de moi-même qui est complètement fausse etc quand ça deviendrait ébrimentiel ça serait un peu plus compliqué mais dans le domaine médical comment expliquez-vous docteur que alors qu'on touche à des sujets relativement plus précis il y a des gens qui s'imaginent que finalement enfin je ne sais pas qui s'imaginent qu'effectivement l'astrologie médicale est l'outil privilégié de vérification de l'astrologie puisque dans ce domaine au moins on peut vérifier on sait de quoi on parle on sait ce qui se passe alors par exemple quand on était au Moyen-Âge et quand les gens ne connaissaient pas bien leur corps quand il y avait une mauvaise connaissance anatomique on peut imaginer qu'une astrologie médicale pouvait survivre parce qu'effectivement il n'y avait pas de vérification et puis que tous les organes comme vous dites sont interreliés bon enfin vous pouvez dire n'importe quoi ça passait qu'est-ce que vous pensez comment expliquez-vous c'est un déjeuner chez les astrologues qu'effectivement l'astrologie médicale ça marche que quand on a Saturne ou Mars dans un signe ça marche ça veut bien dire que le signe est affecté alors est-ce comment on peut-on expliquer c'est une question un peu anti-astrologique comment on peut-on expliquer que alors il y a deux solutions soit ça marche vraiment soit les gens soit on peut dans n'importe quoi en médecine et c'est-à-dire qu'on peut désigner je ne sais pas si je vais dire vous avez Saturne dans le cancer donc forcément je vais dire à mon client vous avez vous avez un problème au niveau stomaca etc bon alors il y a deux solutions ou bien ou bien les gens peuvent toujours s'imaginer qu'ils ont quelque chose au niveau de l'estomac même si ce n'est pas vrai ou bien effectivement il y a effectivement un effet qui existerait néanmoins ou bien je ne sais pas est-ce que la médecine est-ce que est-ce que finalement notre représentation du corps ou de nos maladies n'est pas suffisamment floue pour qu'on puisse continuer à dire un certain nombre de choses sans pouvoir s'assurer réellement que c'est vrai ou c'est faux donc c'est la survivance de l'astrogie médicale avec le parce que moi je ne sais pas aujourd'hui quand on apprend encore dans les écoles ces choses là comment la plupart des gens encore même ici vont vous dire mais si ça marche la correspondance avec les signes de diaco ça marche très bien et quand il y a des planètes maléfiques dans ces signes de diaco ça veut dire quelque chose alors ou bien c'est vrai ou bien comment se peut-il qu'on puisse s'illusionner à ce sujet donc cette question a été complète je vais y répondre simplement tout le monde peut se tromper c'est ma réponse on peut avoir des croyances il n'interdit à personne d'avoir des croyances à mon avis il est mieux de vérifier si elles sont exactes je crois que comme l'astrogie médicale a été faite par des gens qui n'avaient pas disons qui n'étaient pas confrontés à la pathologie tous les jours c'est facile de se tromper dans la mesure où personne ne vient infirmer quoi que ce soit et puis j'insistais tout à l'heure sur le fait que le thème de naissance parlait de physiopathologie c'est à dire par quel mécanisme la dégradation ou la pathologie s'installe alors qu'en astrologie médicale l'approche initiale brésique est une approche d'organes malades à mon avis on ne voit pas quel organe est malade on voit quel type de trouble peut s'installer ce qui est tout à fait différent par exemple quand on a un eczéma on peut avoir un eczéma aussi bien au niveau du dos que du coude que des genoux etc alors est-ce que quand on a je ne sais pas un Saturne conjoint l'élément du corps on va dire personne là va avoir un eczéma uniquement derrière les genoux ou devant pourquoi et s'il y en a un sur le coude qu'est-ce qu'on en fait c'est-à-dire que la conception de la médecine est issue du Moyen-Âge donc elle est issue du Moyen-Âge et a donc les inconvénients de cette je voudrais vous poser une question corollaire que j'avais prévue dans le programme à savoir comment se fait-il que les médecins par quel processus les médecins ont-ils renoncé au recours justement à l'astrologie qui était quand même assez présent dans les traités d'astrologie médiévaux et même de la renaissance quel était le processus je ne sais pas peut-être que c'est un sujet que vous n'avez pas abordé quel était le processus qui a conduit les médecins à renoncer à tout ce que l'astrologie pouvait leur permettre puisque l'astrologie médicale était une astrologie moi j'ai fait des articles là-dessus elle était une astrologie prévisionnelle ça permettait de déterminer combien de temps la personne resterait malade rester au lit etc c'était surtout une astrologie de ce type là est-ce que ça a été dur si on peut dire pour les médecins notamment au 18ème siècle de renoncer à tout ce que cette forme d'astrologie promettait ça donnait une dimension prédictive très excitante à leur métier et finalement en renonçant à l'astrologie est-ce qu'ils ont renoncé à cette dimension on dit encore le pronostic le diagnostic mais est-ce que est-ce que est-ce que vous avez une idée de la façon dont les médecins pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de se débarrasser de l'astrologie et qu'est-ce que ça leur a pouté au niveau de leur image déjà ça ne peut pas être utilisé au-delà de certaines limites si on veut qu'elles soient efficaces par exemple que Pluton corresponde au cancer c'est quelque chose qu'on retrouve souvent je peux confirmer tout à fait il y a d'autres planètes qu'on peut retrouver par exemple Jupiter dans le cadre qu'avait cité madame il est évident qu'on peut voir les choses différemment votre soeur a un cancer mais on peut considérer que l'effet déstabilisant d'uranus est suffisant pour que d'une manière indirecte il y ait un impact sur son système immunitaire et que donc un cancer advienne c'est pas parce qu'on dit que Pluton peut être en relation avec le cancer qu'il n'y a que Pluton qui peut être en relation avec le cancer quand on met en évidence une relation ça ne signifie pas que c'est la seule relation existante possible il y a une autre une autre sous-question de connaître l'évolution d'une pathologie en connaissant son début maintenant avec les antibiotiques ou l'arsenal qu'on a que ça soit commencée à telle ou telle phase du cycle solidaire on se rend tout à fait secondaire on a une médecine qui permet d'être plus efficace qu'un conditionnement astral en tout cas une corrélation avec un cycle planétaire parce que tu n'as pas traité d'un autre volet de tes compétences que moi je connais pour moi mon hypothèse c'est que l'astrologie les influences agissent sur le psychisme s'il y a astrologie médicale ça veut dire que le psychisme agit d'une certaine manière ou d'une autre sur un organe sur un processus sur un mécanisme sur n'importe quoi qui a rapport avec le corps donc c'est ça que je pose moi comme question pour moi tout est psychosomatique parce que jusqu'à ce plus en plus informé le cerveau n'est pas à côté du corps mais à l'intérieur donc que le psychisme interagisse avec le corps c'est bien évident que le psychisme soit l'unique responsable de la pathologie ça c'est contestant bien évidemment il y a trois systèmes de régulièrement la part astrologique serait due au niveau mais là comment fonctionne l'astrologie on peut faire que des hypothèses moi j'ai pas de j'ai aussi mon hypothèse par un transit je m'excuse c'est un transit qui va déclencher tout à l'heure mais que l'agent déclencheur soit un transit ne signifie pas pour autant que ça passe forcément par le psychisme je voudrais préciser un peu plus clairement mon point de vue à moi mon point de vue à moi c'est que les maladies elles viennent du corps forcément donc pour l'instant pas de rapport avec l'astrologie mais là on a vu que sa pratique de l'astrologie est très raisonnable prudente et il met pas toute l'astrologie heureusement pour lui il est docteur donc moi ce que je voulais dire c'est la part de l'astrologie ne serait-elle pas due justement à ce que moi j'appelle le psychisme évidemment il faut le définir alors ce psychisme c'est justement l'astrologie telle que quand on fait des interprétations de thèmes c'est du psychisme que tu interprètes toi Bernard donc moi c'est ce que j'appelle le psychisme alors il faudrait qu'on se mette d'accord sur les définitions dans le corps humain dans le corps humain il y a trois systèmes de régulation il y a le système nerveux le système hormonal le système immunitaire chacun de ces trois systèmes est en interrelation avec le système nerveux donc il y avait un cours de philosophie qui nous ennuyait tous et chacun de nous poursuivait ses activités dans son coin et notamment moi-même qui lisait des livres d'astrologie et d'autres qui ont fait parler d'eux comme par exemple monsieur Maurice Druon ah oui il est devenu maintenant un homme que vous savez c'est-à-dire le secrétaire perpétuel de l'académie française il ne s'intéressait pas spécialement à l'astrologie si je ne me souviens bien mais à la philosophie il suivait le cours de philosophie oui il m'en passait le cours de pilot au classique où il faisait du morpion c'était le cours de pilot au classique et c'est ainsi car vous Jérémie s'est finalement beaucoup plus intéressé à l'astrologie que moi il n'en reste pas moins que je me suis interrogé et que au lendemain de la guerre revenant d'Algérie m'étant installé à Paris ça veut dire que j'en ai vécu à Paris quelques temps avant et que j'avais acquis dans un certain milieu un peu bohème la reputation de quelqu'un qui connaissait bien l'astrologie ce qui fait que revenu après la guerre j'ai repris un certain nombre de contacts et j'ai été amené à rencontrer des gens comme Seymour c'est le fondateur du CIA dans une sorte de ferme à Chaville c'est une maison assez russe dans le parc le même milieu je vais rappeler quelques noms on a parlé de Jean Carteret Jean Carteret était un personnage très étrange que je ne peux pas considérer comme un astrologue à proprement parler c'était un homme qui avait même fondé avant-gère un cercle de psychologie avec le docteur Prétini et quelques autres et je crois avec le célèbre paraît-il le psychanalyste LAC en quelques temps qui avait dû fréquenter ce soir par mois à peu près oui voilà c'est ça deux fois par mois c'était en général le mercredi rue Lascaz et il y avait énormément de monde la petite salle du rez-de-chaussée était pleine au musée social au musée social c'est ça rue Lascaz et elle était pleine enfin c'était vraiment tout le monde était passionné c'était très très intéressant se connaissait tous c'était vraiment un grand plaisir et puis il y avait Volguine aussi qui venait de temps en temps nous parler de ces révolutions solaires et beaucoup d'autres aussi il y avait Paul Colombet mon ami Paul comme je l'appelais j'aimais beaucoup Paul Colombet mais vous riez ça vous fait du bien ça fait une bonne thérapie est-ce que tu as assisté au congrès de 1953 à Paris le congrès international de 1953 à la mutualité non 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 moi je suis arrivée plus tard en 1953 déjà c'était un autre âge c'était pas le mien et Claire Sanagoscini ah oui elle je l'ai rencontrée elle a donné une conférence formidable elle avait donné une conférence formidable sur CRS elle l'avait vraiment travaillée et c'était très 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 intéressant au point de vue cérébral pourquoi il y avait des enfants qui avaient beaucoup de problèmes tout ça donc cette période elle s'est terminée quand cette période je crois qu'elle s'est terminée à partir des années soixante soixante treize par là pourquoi qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que ça s'est terminé bah tu sais bah oui c'est ce que je viens de dire il y a eu des bagarres il y a eu beaucoup de bagarres ah oui 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 là tu es en train de me piéger tu as connu Patrice Soezel oui oui bien sûr là tu es en train de me piéger il y a eu des bagarres il y a eu des bagarres moi j'ai eu plein de bagarres c'était passionnant mais ça n'a pas changé non ça n'a pas changé et puis chacun avait son mot à dire comme on disait tout à l'heure un tas et chacun son astrologie mais c'était quand même des gens qui étaient passionnants mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 25 ans d'après toi toi qui es toujours là donc depuis 25 ans depuis cet âge d'or des années 60 70 c'est ça qu'est-ce qui s'est passé depuis 25 ans dans ton souvenir dans ton vécu moi j'ai travaillé avec Berton j'ai fait mes 3 années avec Jacques que j'ai trouvé très très intéressant passionnant j'ai gardé toujours mes contacts avec André Barbeau et que je vois même de temps en temps que je vois de temps en temps c'est même lui qui m'a dit l'année dernière on parlait d'Uranus et il m'a dit m'évite-toi dans les thèmes quand tu vois Uranus quand il est en transit parce qu'on ne sait jamais avec Uranus ce qui va se passer c'est toi comme si vous voulez savoir ce qui s'est passé je sais pas alors qu'est-ce qui s'est passé en 1974 alors c'est 1973 en 1974 je vous ai vu en 1974 qu'est-ce qui a pu bien se passer quel événement fou droit là on prend les relais pour transformer toute l'astrologie française en 1974 je viens de prendre eh bien eh bien en écoutant Virginia Spica on a l'impression enfin comme ça on a une sorte d'impression qu'après les choses qu'il y a une sorte de décadence de la vie astrologique puisque quelque part le CIA le centre international d'astrologie avec ses réunions bimensuelles effectivement l'atmosphère n'y était plus il y a eu un démembrement etc et en l'écoutant il est évident que ce qui se passe à partir de 1974 c'est le début de l'ère des congrès alors qu'il n'y avait pas eu de congrès vous savez qu'entre 1937 et 1974 c'est-à-dire pendant 35 ans il n'y a eu qu'un seul congrès à Paris en 1953 donc entre 1953 et 1974 il n'y avait pas eu un seul congrès donc on peut dire que l'ère des congrès en France n'a commencé en tant que processus régulier n'a commencé qu'il y a 25 ans donc on a vécu moi j'ai connu la période avant 1974 j'ai bien connu l'atmosphère du CIA j'ai rencontré tous les gens dont on parle et d'ailleurs je dois dire que c'était tout à fait excitant pour un jeune de 20-22 ans de voir l'astrologie avec cette espèce de discussion quand même d'un certain niveau où il y avait Nicolas Berton Barbeau Carteret qui discutait entre eux deux fois par semaine deux fois par mois c'est quelque chose qui bon mais cette ère là a cessé pour différentes raisons et quelque chose d'autre est apparu sous une autre forme qui n'était plus les réunions à Paris deux fois par mois mais sous la forme des colloques alors le colloque fondateur c'est un colloque américain enfin oui c'est ça voilà c'est un colloque américain c'est à dire que c'est parce qu'il faut bien comprendre une chose d'ailleurs dont je parle dans certains travaux c'est que jusqu'en 74 y compris jusqu'en 74 l'astrologie française les colloques français avaient toujours été organisés par des étrangers c'est assez stupéfiant les trois congrès qui ont eu lieu avant 74 en 74 étaient organisés par des allemands alors le congrès de 53 est organisé par des autrichiens à Paris le congrès de 37 est organisé par des allemands à Paris et le congrès de 74 s'est organisé par des américains lisa à Paris donc et le congrès de 37 celui de dans les romans qui la et le congrès de 50 il y a eu un congrès à Strasbourg en 54 également organisé par des allemands donc on peut dire que la notion de congrès jusqu'en 75 était une notion qui n'avait rien à voir avec la France qui était organisée par des étrangers mais effectivement il y a l'exception de des romans qui organisait un congrès mais comme curieusement par réaction ou pour justement faire le c'est à dire qu'en fait le congrès organisé par les allemands à Paris a provoqué un anti-congrès mais finalement c'est la même chose c'est la même dynamique c'est à dire si les allemands n'avaient pas organisé un congrès à Paris avec le fameux docteur Korch et bien il n'y aurait pas eu non plus des romans qui auraient fait un congrès bon donc à partir de 75 et depuis 25 ans nous sommes dans l'ère des congrès il y a eu je crois à peu près une centaine de congrès d'astrologie en France dans l'ensemble de la France ou organisé par des associations françaises et puis on peut inclure éventuellement la Belgique francophone et la Suisse romande donc on est passé de trois congrès jusqu'en 1974 entre 1900 et 1974 il y a eu trois congrès et entre 74 et l'an demi il y en a eu une centaine donc on peut parler d'une ère des congrès alors effectivement il y a d'autres questions à me poser sur ce donc le concept c'est l'ère de congrès on est dans l'ère des congrès bon alors l'ère des congrès a été lance bon effectivement je me suis mal placé pour en parler puisque je je ne voudrais pas faire ma propre publicité vous comprenez bien mais je vais prendre un peu de distance c'est à dire je vais parler de Jacques Albron dans la troisième personne qui me permettra de ne pas m'impliquer directement alors Jacques Albron en 1974 a 27 ans il a 27 ans et il donc si vous voulez d'ailleurs entre parenthèses il a organisé à Paris c'est lui qui a proposé aux Américains d'organiser le congrès 74 le congrès 74 qui a eu allure l'américaine pendant une semaine il s'en occupe etc d'ailleurs il était devenu en 1973 vice-président du 141 de l'astrologie à la suite des différentes hostilités qu'il y avait entre Berton et Nicolas il avait profité de la confusion qui existait au CIA pour devenir vice-président de l'association c'est son même giflé pour moi c'est à dire pour tout donc finalement donc effectivement mais il faut bien reconnaître qu'à cette époque là parce que ça a fait un avis qui n'existera pas par la suite j'ai un jumeau au niveau de l'organisation c'est Patrice Loezel Patrice Loezel qui est né en 48 et qui a organisé et qui a également mis sur pied alors lui il a développé ce qu'on appelait l'astrologie en province il s'est exilé de Paris il s'est installé dans la région de Rhône-Alpes et c'est finalement grâce à Patrice Loezel qu'il y a toute cette activité astrologique dans la région de Rhône-Alpes dont notre ami Julienne est un témoin actuel c'est donc deux personnages nés tous les deux l'un en 48 l'autre en 47 qui ont mis sur qui ont lancé un certain nombre de choses alors je voudrais faire une petite parenthèse un petit peu aigre douce c'est que alors que ces deux personnages de 1947-48 ont réalisé leur activité à la fin des années 70 donc à l'âge de 27-28 ans nous avons deux autres personnages nés à la même époque en 1947 également qui sont Maurice Charvet et Yves Lenoble mais qui ne sont parvenus à leur maturité que beaucoup plus tard c'est-à-dire qu'ils n'ont véritablement percé qu'à la fin des années 80 donc mais qui sont de la même génération ce qui crée un décalage assez étonnant puisque finalement moi je me retrouve en étant une sorte de grand-père de ces deux personnages alors que finalement on est je suis plus jeune qu'eux puisque je suis né en décembre 1947 et qu'eux ils sont nés en janvier 1947 donc ce sont les acrobaties du temps ce sont les ironies du temps qui font cela tu penses qu'il y a une bonne année pour organiser les transgenres ? non non je veux dire simplement qu'il y a dans les années post-68 dans les années post-68 vous remarquez qu'aujourd'hui ça n'est plus le cas depuis 25 ans depuis 30 ans que je vois le milieu astrologique il n'y a pas de jeunes de jeunes espoirs qui sont venus et qui à 25 ans ou 28 ans ont commencé à organiser des choses donc il y avait une dynamique je crois c'est une lecture une dynamique des années 68 favorable à une sorte il y avait une sorte de messianisme des jeunes une sorte de parti pro-jeu et on trouvait tout à fait normal que des jeunes qui avaient moins de 30 ans prennent les règles d'associations importantes et je dois vous dire que par exemple quand j'organisais les grands congrès parce que vous allez revenir sur l'importance des congrès on va obliquer dans les questions des congrès américains et anglais quand j'organisais les congrès des années 77 78 80 etc et bien les gens les conférenciers avaient en moyenne 65 à 70 ans c'est à dire que les gens de ma génération n'étaient pas parmi les intervenants il va falloir faire quelque chose il va falloir répondre d'une façon ou d'une autre alors c'est là où se place non peut-être en train de la technique mais où se place d'abord la capacité d'écoute ensuite la capacité de réponse puisque on ne va pas avoir quelqu'un et on ne va pas investir ni du temps ni de l'argent pour rencontrer du vent puisque souvent on peut se trouver confronté au fait d'avoir le grand discours pour pas grand chose d'un autre côté il y a le danger de tomber dans l'autre repère c'est à dire soit l'excès de technicité soit l'excès de directivité qui fait que la personne ne va effectivement ne plus être autonome va devenir dépendante avec des gens qui quelquefois sont un petit peu partisans du terrorisme de façon à ce que la personne revienne souvent vous êtes perdu sans et il faut rajouter le contraire mais là encore je considère que votre question est excellente le débat est excellent mais constitue non pas une contradiction mais un parallèle complémentaire donc qui demanderait lui-même de nombreux développements ce que j'essayais modestement d'ouvrir comme commentaire c'est l'importance de ce qui peut nous réunir quant à former les professionnels on l'a vu tout à l'heure tout le monde est à peu près d'accord sur le fait qu'il faut travailler sur soi qu'il faut essayer moi j'ai dit hier au soir de façon plus simple encore il faut essayer déjà d'être heureux parce que je pars du point de vue qu'on ne peut pas apporter davantage à autrui que l'endroit où l'on se trouve c'est un peu simple même que tout l'Orient tend à dire que la transmission de la connaissance se fait entre deux semblables qui sont simplement séparés de quelques millimètres mais qui ne le semblent pas mais pour revenir à l'idée de technicité le distinguo entre la pensée orientale et la pensée occidentale est à mon avis fondamentalement différent puisque l'occidental a cette manie de vouloir additionner les choses pour en avoir davantage donc ce sont les cartes de visite à rallonge alors que l'oriental tend à suspérer les choses pour retrouver l'unité donc peut-être faut-il savoir dans quelle position se place l'astrologue dans sa propre recherche parce que justement c'est celle aussi qui va conditionner le rapport aux autres certains vont même à dire que une clientèle puisqu'on parle de clientèle est aussi un symbole lunaire dans un propre tel donc il y a pour chaque praticien l'intérêt à étudier je vous parle de cette technique l'importance de la lune dans son propre tel pour savoir quel miroir il va avoir quel genre il va rencontrer d'ailleurs pour ceux qui ont la possibilité de consulter beaucoup dans une même journée tout le monde s'est aperçu qu'on avait curieusement quelquefois six ou sept personnes qui avaient le même problème dans la même journée ou que ce même problème surgissait pendant trois semaines et puis qu'au moment où vous avez un problème que vous n'arrivez pas à résoudre tout le monde vous pose la question comment faut-il faire pour le résoudre et puis vous vous apercevez aussi au fil des ans qu'un certain type de gens ayant un certain type de problème disparaissent de votre vie ils disparaissent c'est dans votre point c'est magique c'est mystérieux et puis d'autres difficultés vont apparaître pour ma part je me suis aperçu avec une certaine tendresse je dirais que depuis quelques années il y a de plus en plus de très jeunes qui sont tous mais de près très jeunes 12 ans avant-hier 8 ans bon mais avec les parents bien sûr mais il y a 10 ans c'était peut-être pour des raisons de diffusion de l'astrologie dans les médias un peu différentes mais il y a des enfants qui sont même touchants qui ont eu cette perspective de faire des économies pour consulter etc qui ont leur petite liste de questions donc il y a ça c'est tout à fait sympathique pour l'élan et l'intelligence de la jeunesse il y a aussi une demande de la part d'enfants dans un rapport de décalage entre les âges qui est de plus en plus accentué elle parle de quoi ? elle parle de quoi ? et bien c'est un cube dans l'espace et ce cube il est 4 fois il est mis une fois comme ça une fois comme ça une fois comme ça une fois comme ça et ce sont 5 cubes disponés dans l'espace qui vont former 12 islèves vous voyez ? et qui vont former cette structure là c'est uniquement de l'interaction de 5 cubes on les voit ici c'est une compréhension 6 cubes ça donne pas ça 3 cubes ça permet il y a que 5 cubes qui nous font dans l'interaction de 5 cubes dans 12 cercles c'est ça ? on prend le cube dans le face ils portent 12 cercles on les voit ici les cubes portent le rangat donc j'ai les 4 voies ça c'est un des côtés des cultures moi c'est un cube bon fait qu'on a balancé et il va se former par l'interaction de ces 2 cercles regardez cette figure là et ils vont proposer des justices c'est pas une chose que vous voulez dire alors après je vais finir je vais terminer oui ça m'a obligé à relire et à présenter mes textes sous une autre forme c'est une forme très compréhensible très simple très accessible parce que ça serait un clientèle finalement de l'immuie et un bouquin on ferait la même chose c'était comme un bouquin finalement sur l'ordinateur moi non c'est pas absolument fier je l'ai fait parce que je ne vais pas le faire mais non non il y a avec ça il y a l'immuie voilà il y a avec ça et j'ai été tout le plus loin possible c'est à dire un mercure caractère je mettais 20 lignes 20 lignes elle est très loin et finalement le serveur n'a pas marché tellement bien parce que c'était presque très compliqué pour les gens bon alors Béatrice vous avez déjà quelques mots sur l'expérience du Saint entendre par la persécution du Saint oui c'est pas des anglais c'est un mot extrêmement je vous devais faire deux réflexions quand même parce que il me semble qu'on ne veut pas c'est grave comment on va parler c'est grave parce qu'il y a des questions pour une bonne fois de définir l'articition de l'astrologue qu'est-ce que c'est un professionnel sinon quelqu'un qui va chercher la perfection de l'articité qui se propose de faire une dernière action de l'articité et l'articité qu'on en est là est-ce qu'on en signerait les responsabilités d'être vraiment des professionnels en commun c'est ça c'est une solution quand on parle justement des choses très très précises je me trouve peut-être ce que je l'ai compris par l'explication c'est la machine qui a besoin de la question ce que j'ai compris là par exemple c'est que avec ce sont des lois de l'articité donc avec ce mot physique il y a un être moins qui est l'articité qui nous permet d'aller beaucoup de l'articité beaucoup de l'articité beaucoup de l'articité est-ce que l'esprit humain va être à la comment on dit à l'articité ou est-ce que il va dire attention qu'effectivement il a aussi une intermutation elle a ces choses qui n'est pas que donc qu'est-ce qui va est-ce qu'on est même il est aussi présent ça il va faire une entebre sur une entebre sur une jambe de bois voilà mais ça a dit qu'il ne faut pas comment est-ce que ça va être au milieu de demain alors est-ce qu'on va être tout le monde elle sera là comme par le passé mais réservé à l'essai je crois que la poésie de demain il y a vraiment deux options totalement différentes soit elle sera hyper scientifique hyper précise ou alors au contraire l'astrologue sera complètement émancipée dans sa pratique réelle presque du référentiel astronomique et en fin de compte il ne restera qu'une certaine image d'un certain objectif l'astrologue est une l'astrologue se trouve au centre de beaucoup de données qui ne sont pas uniquement de la mesure il ne faut pas être atteint du vertige du nombre non plus et la mesure n'est qu'une partie pour moi parce qu'on peut se poser par exemple comme astrologue thérapeute par exemple je vais s'en mais il y en a la prévision il y a toutes sortes de métiers finalement à l'intérieur de l'astrologie et à ce moment là ce qu'il faut regarder c'est les corrélations il y a Alexandre qui dit quelque chose que je trouve très intéressant il dit la finalité de ce que Jacques a prononcé sur l'art pour l'astrologue c'est évoquer et je trouve que c'est un très beau mot voilà alors je voudrais laisser la parole à Daniel Coby pour une raison précise c'est que Daniel Coby est quelqu'un qui a beaucoup pratiqué l'astrologie et qui a renoncé récemment je voudrais que vous nous fassiez une sorte de confession d'autocuit si vous voulez pour expliquer pourquoi vous avez pris une certaine sorte de distance par rapport à la confidation astrologique j'ai pris une distance par rapport à la confidation je continue à faire vos recherches je continue à enseigner avec vos élèves qui me voient et c'est une chose tout à fait différente de la consultation moi j'ai voulu être perfectionniste pendant quinzaine d'années j'ai préparé mes thèmes pendant trois heures j'ai gardé les gens trois heures en consultation moi je serais en cartel et j'ai essayé justement d'aller jusqu'au bout du thème que j'ai dit tout à l'heure et parfois on fragmente l'astrologue fragmente pour une partie du thème et une autre partie qui n'est pas qui n'est pas commentée j'ai essayé de faire tout tout à la fois et finalement je me suis aperçu que d'abord je m'épuisais je donnais aux gens une sorte d'illusion de mon mon avis du devoir sur ce qu'allait leur arriver et surtout sur ce qu'il était je trichais inconsciemment avec certains certains éléments et j'ai été explicative parce que j'ai des autres moyens de connexion de soi la psychanalyse me sert énormément la psychothérapie est utile finalement je l'ai laissé parce que je pense qu'il faut apprendre à gérer la consultation gérer l'énergie dans la tête vous avez envoyé le mot stress je crois que c'est très important effectivement pour revenir à ce problème il faut soigner le stress de l'astrologue et il faut éviter que les étudiants en astrologie tombent dans un rapport de stress par rapport à la consultation par rapport à leur travail et c'est vrai qu'à force de mettre la barre très haut en disant un être homme ne peut être astrologue que au bout d'x années et que si ceci etc et sans le préciser de manière satisfaisante à mon avis c'est assez malsain effectivement je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mal préparées au métier d'astrologue qui sont qui sont qui sont qui sont trop belles trop absolues qui investissent trop d'énergie dedans effectivement trop de temps dedans et qui finalement font mal leur travail et qui à mon avis aussi on a beaucoup parlé du dialogue entre les astrologues et les psychologues c'est une question que je me suis beaucoup posée je vais vous poser une question d'ailleurs à tous vous êtes astrologue vous parlez de votre travail à un psychologue alors est-ce que vous êtes plus crédible puisque madame Besselamoine a parlé le mot crédibilité qui est un mot fondamental en astrologie il y a le mot croyance qui est important mais il y a aussi le mot crédibilité qu'est-ce qu'il bâtit qu'est-ce qu'il fonde la crédibilité de l'astrologue l'astrologue c'est un métier de crédibilité l'astrologie crédibilité la crédibilité c'est pas fondé la crédibilité est fondée en partie sur la croyance c'est d'ailleurs la même racine donc qu'est-ce qu'il fonde la crédibilité de l'astrologue et alors finalement par rapport au psychologue par exemple quel est le discours on a bien vu souvent on a bien vu souvent que les astrologues qui passent devant les médias savent très mal défendre l'astrologie savent très mal en parler quel est le discours vous savez que parfois comme on dit le mieux l'ennemi du bien bon est-ce que vous croyez qu'un astrologue qui rentre complètement dans son rôle d'astrologue voilà je vais faire des tas de calculs il va être extrêmement précis et puis je ne dirai rien qui n'a pas été dit dans le thème etc. est-ce que c'est ça qui va faire accepter l'astrologie par le milieu de la psychologie moi j'ai dit non je crois que l'astrologie au montère dit écoutez voilà je suis conscient de la pression du client je sais que le client a telle et telle exigence qui correspond plus ou moins à quelque chose d'un peu fantasmatique qui correspond un peu à ses frustrations etc. bon je gère ça j'essaie de fonctionner avec ça mais je ne me monte pas la tête donc c'est toute la question il y a des astrogues on pourrait dire qu'il y a deux catégories il y a une astrogue qui se monte la tête et une astrogue qui ne se monte pas la tête il y a ceux qui sont artistes qui font leur travail avec lucidité qui le font calmement et qui acceptent qui reçoivent un certain nombre de choses n'est-ce pas c'est comme le le banquiseur les grands contacts il y a des gens qui ne sont pas très très sains mais ils arrivent à se dégager la question est de savoir il y a ceux qui se dégagent de toute la situation de travail qu'ils ont à gérer et il y a ceux qui ne se dégagent pas ceux qui se dégagent et bien bon ils parlent calmement avec distance et clairement de ce qui se passe et des enjeux et puis ceux qui ne se dégagent pas et bien ils font ça au premier degré c'est-à-dire que finalement ils disent exactement ce qu'on a envie qu'ils disent et ils assument totalement les fantasmes de leurs clients et moi je crois que l'introque crédit par rapport au psychologue c'est celui qui parle qui parle un langage de vérité il dit voilà j'ai une clientèle qui est comme ceci qui est comme cela qui cherche une certaine tendance qui a des problèmes de communication qui veut qu'on parle avec elle en mettant des formes en faisant disparaître un peu la personnalité de l'astrologie derrière l'astrologie mais c'est finalement ça un petit peu au départ le client attend un différent que ce soit l'astroque qui parle au nom il ne veut pas que ce soit l'astroque qui parle en son nom personnel il veut qu'il parle au nom d'un savoir Lune, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne vous remarquerez que ce sont soit les plus proches soit les plus grosses c'est-à-dire que ce sont les planètes qu'on voit à l'œil nu c'est pas une planète mais on n'a pas eu de résultats du même type avec le soleil on en remet beaucoup et souvent j'entends des gens dire puisque vous détestez les signes du Zodiac on ne déteste pas les signes du Zodiac on n'a pas trouvé les résultats attendus alors on est Mercure Mercure n'a pas le nez dans ce cas jusqu'à présent mais peut-être qu'un jour parce qu'on aura plus de le nez encore peut-être que Mercure n'aura pas du pas c'est lui le plus probable puisqu'il fait partie des autres nés les plus petits moi je n'ai jamais vu Mercure dans le ciel vous observez ce qu'il y a ce que soit les autres je n'ai jamais vu Mercure moi de mes yeux non aidé d'un être astronome alors je suis dans la même situation que les Caldéens ils avaient une grande tour pour monter plus près du ciel parce qu'ils étaient un peu naïfs et ils essayaient de voir et ils voyaient je pense qu'ils connaissaient bien Mercure mais ils le voyaient à peine c'était une planète très évanissante parce qu'elle est très très difficile M. Mathieu vous voulez dire quelque chose je vais voir toutes les civilisations de Mercure au moment de l'élocation parce que dès que le sol est coché on voit maintenant au vélo ou le matin que ça il y a que oui alors vous voyez la situation il est probable que ce côté difficile à apercevoir de Mercure a gêné les statistiques c'est pour ça que j'ai dit avec plus de statistiques peut-être qu'on aura de nos statistiques mais pour l'instant moi je ne peux vous parler que les effets de la ligne des nuits de Marc-Jupiter ça le fait alors ça on nous l'a beaucoup reproché c'est statistique je ne suis pas pas au courant ils sont faits en partie de secteur de multiplication ou quoi ? oui ben ça non aussi je comprends si on a une écharpe avec les données qu'on avait les données qu'on réunissait on s'en permet pour étudier les signes du jeudi c'est très facile pour qu'on s'en traite et pour étudier les planètes il y a un grand des aspects planétaires ou simplement des secteurs ? maintenant en ce moment je m'aperçois qu'ils ont offré dans ce monde du secteur parce que maison c'était un peu drôle comme terme oui mais un secteur ce n'est pas toute la domification un secteur c'est aussi le réseau en dessous c'est l'organisation c'est aussi utilisé je tiens à faire avec moi quand je parle du secteur c'est parce que ça a été le premier travail que Michel a donné à terre je lui dis je ne crois pas à ce que vous faites monsieur mais je suis prêt à collaborer alors qu'est-ce que je vais faire ? donner moi une tâche alors il m'a dit j'aimerais bien au lieu de travailler dans 12 maisons qui sont trop larges j'aimerais savoir exactement où les effets que je constate se situent donc il me faudrait 36 secteurs bon alors il m'a donné un procédé pour calculer et les maisons de classique parce que c'était l'étape de positivité à l'époque alors j'ai fait 36 maisons de classique mais moi je ne connaissais pas l'astrologie à ce moment-là et je ne m'y intéressais pas vraiment beaucoup parce que je vous le dis je n'étais dans un milieu très anti-démi d'une question et alors ces 36 maisons enfin je ne sais pas comment vous les appelez la téléphonie je les ai numérotées dans le sens du mouvement des planètes parce que pour moi c'était évident je divisais le mouvement des planètes alors c'est pas à l'envers moi j'avais dans le bon sens parce que quand vous dites le premier temps au final vous dites à 100 ans milieu du ciel descendant vous dites pas dans son travers bon alors là on est en train de ne pas être dans le domaine alors 5 minutes nous avons fait ça dessus mais je crois qu'il faut quand même définir secteur et maison c'est pas la même chose secteur c'est moi qui ai choisi d'appeler comme ça les trottis maison fatiguienne parce que je les avais numérotées dans le même temps alors Michel Magy ça va faire des confusions avec les astrologues qui vont eux continuer dans le même temps et qu'à cela ne tienne je numérote dans le sens du mouvement réel des planètes et puis les soulever au milieu du ciel comme ça se passe dans le ciel pour ça moi je ne peux pas rien dire et alors je donne un nouveau nom les maisons ça fait des maisons ce sera des secteurs bouclins et maintenant beaucoup d'astrologues ça ça m'en pronte parce qu'ils ne sont pas très précis ils trouvent que maison ça fait un peu bizarre alors ils utilisent le mot secteur pour des maisons et depuis lors j'ai trouvé encore une maison qui n'est pas assez à mon goût et j'ai introduit une définition des secteurs bouclins qui est plus des astronomies des préditables astronomies et je notais dans les cahiers Michel m'avait donné deux mois pour faire sa lettre je m'en suis rendue balade parce que je t'ai signée en deux mois j'ai noté tous les arts de l'Ion de toutes les planètes qui sont les pilières ça je n'ai eu elle était très fâcheuse la Lune un grand solide alors il y avait beaucoup d'art et je divise cet art et je crois que les parles d'astronome en le nombre de divisions que je veux ça a beaucoup plus les informaticiens qui commençaient à nous aider parce que au lieu de faire 36 ou 12 maisons ils pouvaient faire 300 fois fort le secteur bouclin qui au moment de la naissance sont valorisés d'après les systèmes bouclins vous pouvez voir les systèmes attention d'accord vous pouvez avoir une conjonction par exemple si quelqu'un est né avec une conjonction Mars-Lune à une montante comment savez-vous s'il est plutôt martien que lunaire souvent il n'y a que l'un des deux je sais quand je peux en tout cas l'infinité la personne c'est ça donc finalement vous avez parce que finalement la méthode utilisée consiste à dire que la personne née lorsque la planète avec laquelle elle est dans l'infinité est dans les angles le problème c'est qu'il y a plusieurs planètes dans les angles au même moment et à ce moment-là on ne peut pas réunir dans votre logiciel vous pouvez dire qu'est-ce que c'est là qui est intégré non pas dans celui-là mais j'interroge quand j'ai l'occasion de voir une personne qui ne présente un acte de médecin je sais maintenant que presque tous les attouchements sont dirigés par le médecin j'ai l'occasion de le savoir parce que c'est dans mon cas ça s'est produit non mais votre logiciel il s'applique des sorties s'applique à des gens qui sont bien naturellement il faut chaque fois déroger la personne voilà donc on ne peut pas se fier uniquement au problème on ne peut pas se fier uniquement à la disposition du ciel si ça dépend à quelle heure c'est quand j'ai une personne née dans le premier que je mets sur la scène c'est notre honoré organisateur de congrès qui a bien voulu me révéler ses coordonnées de l'essence et il avait un problème intéressant je ne l'ai pas demandé à cette commission il avait un problème intéressant il avait l'heure de l'état civil et il avait l'heure que sa mère lui disait à la fête sa mère lui disait il était inné alors évidemment j'ai testé les deux et comme je connais un petit peu Jacques Albron j'ai décidé moi-même ce qui était la meilleure heure alors 11h30 c'est bien l'heure de votre mère non c'est le contraire l'état civil vous m'avez dit que l'état civil c'était 11h10 non je dis 11h29 30 l'état civil et 12h30 ma mère oui c'est ça 12h30 de votre mère et bien 12h30 n'importe nettement votre mère avait dit juste et à l'état de lui il s'en fait une erreur oui je crois là j'en suis certaine vous allez voir ça alors vers je vous explique je ne suis pas dans le monde voilà Albron Jacques deux parce que un c'était l'heure de l'état civil c'était donc à une heure de distance de l'heure donnée par sa mère alors l'heure de sa mère nous présente ici vous voyez ça c'est un tel front de la mère comme la suite vous avez ici le milieu du ciel ici l'ascendant ici le toucher ici le fond du ciel et pour nous disons que à la première approximation on va dire que c'est les maisons cadentes qui sont les points forts du terme donc je trouve la deuxième voilà la deuxième jusqu'à ce petit rayon vous voyez pas de planète là la neuvième est ici nous avons Mercure mais on n'a pas eu de résultat avec Mercure jusqu'à présent il était mercurien et la sixième nous avons la lune et je lui avais prédit d'avance qu'il aurait la lune et jupiter alors j'étais très contente de voir la lune et jupiter aux angles en étant cadente les secteurs qui sont importants Jupiter n'est pas exactement en maison cadente il est à la limite il est sur la pointe de la glisse il est sur la pointe de la glisse mais je vous ai dit que oui ça dépend des gens on a été obligé d'élargir un petit peu ce domaine alors vous avez peut-être ça c'est parti